Pala 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 What's up Youtube, ici Alexia Nassar pour faire une petite vidéo review d'un jeu d'une série qui fait partie d'une série horreur depuis les tout débuts des jeux vidéo. Donc je parle bien sûr de Castlevania. Donc voici la version Megadrive, mais c'est surtout que je peux jouer sur ma Genesis et aussi faire la capture du que j'ai faite d'ailleurs à partir de ma Genesis et je suis fier de le dire. Non mais honnêtement Castlevania je pourrais vous en dire long, ça a tout le temps été là dans pratiquement toutes les consoles qui sont sorties, peut-être pas 100% des consoles qui sont sorties, mais il avait toujours un but de faire Castlevania. Donc c'est ça, c'est horreur, style genre loup-garou, Dracula, toutes les momies, tout est là. Donc je sais que je ne suis pas tout seul à faire un but de Castlevania ces temps-ci. Donc voici ce que j'en pense sur la Sega Genesis. Megadrive. Seulement sur Megadrive! Allons-y pour la revue de Castlevania The New Generation qui est en fait la version Megadrive de Castlevania The Bloodlines pour la Sega Genesis et le nom de Generation est pour la Megadrive. Donc Castlevania c'est quoi? C'est un jeu d'action plateforme de combat qu'on se voit contre des monstres mythiques, je crois des années, des années, pas mal des années comme je pourrais dire dans l'ancien temps là. J'entends des contes, des juges, tout ça. Dans ce qu'il y a le conte Dracula qu'on doit aller vaincre, dans tous les épisodes de Castlevania ou presque, on doit aller vaincre le conte Dracula. Donc ce jeu là, il est particulièrement différent des autres parce que, first, premièrement, c'est le premier jeu qui est sorti sur la Sega Genesis et la Megadrive. C'est le seul qui est Castlevania qu'on a pour cette console là. Il y en a beaucoup dans d'autres versions ou d'autres jeux complètement différents qui ont sorti sur d'autres consoles avant. Donc celui là, c'est pas le premier de la série, mais c'est le premier et le seul, je même dirais, sur la Sega Genesis. Donc on joue, on peut sauter, frapper avec son fouet. Le fouet est comme un fouet sacré qui permet de battre les monstres des maniaques, si on peut dire. Comme des créatures squelettiques, des zombies ou toutes sortes de monstres qui sont dans la mythologie. La mythologie c'est intéressant, mais ce qui est le fun dans ce jeu là, c'est que plus on joue, plus on se rend compte, Eh, j'aimerais ça aller plus loin. J'aimerais ça aller plus loin, voir qu'est-ce qui se passe, que ça va être cool le prochain boss. Je fais tout ça. Mais c'est assez difficile, donc on recommence souvent. Je suis content, je me suis fait parvenir le jeu par internet, ça va trop coûter trop cher. Quand je l'ai reçu, je me suis aperçu que c'est une version Megadrive. Et aussi, je me suis aperçu que le jeu y était, c'était une fausse cassette. Et heureusement pour moi, le jeu fonctionne bien. C'est juste pas une vraie copie. Donc je peux jouer avec, mais je peux pas la revendre parce que c'est un faux jeu. Dommage parce que c'est un jeu assez rare de nos jours. Ça aurait été le fun que ce soit un vrai, mais je m'y attendais. Donc les boss. Les boss ont toutes des façons de les battre particulières. C'est ça qui est le fun. On apprend à les combattre à chaque fois qu'on meurt dans le jeu. On recommence un petit peu plus loin, puis on sort tape le boss. Donc ce jeu-là, c'est un jeu que j'aime bien. Je suis bien content de l'avoir dans ma collection, même si c'est un faux. Et je le conseillerais à n'importe qui. Si vous voulez vous procurer bonne chance pour trouver le vrai jeu avec le boîtier et tout ça. Mais pour une version Sega, moi je voulais simplement jouer et faire mon vidéo. Donc pour une fois, je peux faire mon vidéo avec un vrai jeu, comme pour le jeu de Sonic 2. Donc c'est ça. Alors tout le monde, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Donc si vous avez aimé, mettez un j'aime. Si vous voulez me revoir dans une future vidéo, j'essaie toujours d'améliorer ma technique. Donc juste continuer à écouter mes vidéos. Vous pouvez aller voir les anciennes, il n'y a pas de problème. Donc je m'appelle Alexiane, on m'appelle aussi QGNX. Donc yeah, QGNX débarque dans la maîtrise. Oh yeah, j'ai fait une autre vue. Regardez-moi ça, faut que je fasse des vues. Oh yeah!